Aujourd'hui, pendant ce live, on va se concentrer sur les packs d'extension vivre ensemble et au travail. Voilà, et c'est une partie qui est partagée avec NS. Donc, elle a commencé hier en stream. Elle l'a commencé même un petit peu avant, il me semble, sur une vidéo YouTube. Voilà, et en fait, je vais continuer sa partie. Voilà, voilà, voilà. Donc, elle m'a envoyé les fichiers de sauvegarde cette nuit par mail, ou ce matin, je ne sais plus. Et elle m'a préparé un machinima, donc, qu'on va regarder ensemble, que je ne me suis absolument pas spoilée. Et apparemment, vous avez fait avec elle en live, en mode coulisse. Donc, bon, c'est parti. Je vais juste récupérer l'asset sponsored by EA parce que... Hop, voilà. Ça, c'est pas très ratus. Merci beaucoup, Nathlem, pour le sub. Merci, merci. Oh là là ! Je suis trop... Je suis... Je suis tellement, tellement, tellement hypée sur Télépopcorn. Ça va durer une minute. J'espère qu'on entend bien. C'est parti. Je m'appelle Yuki Bear. Hier, je suis morte. Oh non. Enfin, dans mon rêve, c'était une sensation assez bizarre. Je vis à Windenburg avec ma sœur Candy depuis que notre grand-mère nous a légué sa maison. Candy a ouvert un magasin de musique qui fonctionne plutôt bien. Elle va bientôt se marier avec Trévis, qui vit avec nous depuis que je suis au lycée. Mais non ! Elle est enceinte aussi. Oh là là, ça y est, c'est terminé. C'est bien ce que j'avais vu. C'est un moment de sa vie où tout va pour le mieux. Le magasin fonctionne, sa vie de couple aussi. Pour moi, c'est tout à fait le contraire. Je viens de terminer des études dans l'informatique. C'était sympa, mais sans plus. Je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie. Je sens que ma copine me cache quelque chose et ma meilleure amie est un robot. Oui, vous avez compris. C'est pas la folie. J'aimerais changer de vie. Avoir un projet. Devenir médecin, scientifique, policière. J'en sais rien. Pimenter un peu mon quotidien, quoi. Alors, attendez. On est d'accord qu'en fait, elle est morte dans sa partie et qu'elle a du reload. Mais c'est incroyable. Enes est extrêmement douée. Vous vous rendez compte qu'elle a fait ça en live. Oui, elle était morte. On l'a réanimée. Putain. Mais elle devait être en pa... Je veux voir ce moment. Je veux voir ce moment. C'est pas possible. Attendez. Elle est vraiment morte. Et comment vous l'avez fait ? Putain, je veux voir. J'espère que vous avez clippé. Noemi. Noemi Stinguette. Hop. C'est un tragique accident. Merci NS pour le machinima. Il est tellement chouette. Merci NS pour le... Je suis tellement contente. Alors, clip. Euh... 24 heures. La boulette, ça doit être ça, je pense. Parfait. C'est absolument parfait. Regardez, c'est trop bien. Je suis contente. T'es encore sponso, là ? Bah, techniquement, c'était 3 heures. Mais 3 heures, 3 heures 30. Donc, pareil. Au final, elle a fait 10 heures de live. Mais en gros... Enfin, du coup, pour la partie sponsorisée, j'utilise pas de mode ni rien. Oh, on pourrait grave faire un robot bleu. Vas-y, fais ça. Ça va tout augmenter. Ça va être cool. J'essaye de pas trop utiliser deux codes de triche ou quoi que ce soit. Ça n'a pas marché. Très bien. Reprends le robot bavard. On espère qu'elle va pas mourir, par contre. Pas aussi rapidement. Oh non, elle est dégoûtée. Elle est au fond du gouffre. Mais attendez, je veux voir la suite. Je veux voir la suite. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce qu'elle a fait ensuite ? Il n'y a personne par là que je peux rajouter au foyer ? Elle va rajouter quelqu'un au foyer pour éviter d'avoir un game over. Oh putain. Elle est vraiment rude. Qu'est-ce que je vais faire ? Oh mon Dieu. Il était qu'être... Ah bah oui, là, là, il n'y a personne dans le coin, là. Oh, elle est en PLS. Elle réfléchit. Il y a pas quelqu'un qui traîne dans les parages, là ? Ok, alors qu'est-ce qu'elle va faire ? Bah déjà, vraiment, voyez les faces du deuil ? Vous voyez les faces du deuil chez NS ou pas ? Elle est vraiment... Elle rezoom sur le truc, elle se rééloigne. Elle rezoom sur la faucheuse, elle se rééloigne. Elle clique sur la faucheuse, elle se rééloigne. Elle clique sur Yuki, elle se rééloigne. Elle est vraiment dans les faces du deuil. Elle est pas bien du tout. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle récupère la save ? Ah non, ça n'a rien à voir, c'est le reshade, ça. Ah, elle prend une photo. Ok, la partie est terminée. Et elle reloade, c'est ça ? Elle avait save quand ? Elle avait save quand, juste avant ? Déni, marchandage, acceptation. Quand est-ce que... Quand est-ce qu'elle est... 20 minutes avant. Oh, ça va ! Ça va, elle est pas comme moi ! Elle est pas comme moi ! Moi, vous savez, ça aurait été une catastrophe. Nous, la dernière fois, on a perdu 3 ou 4 heures de gameplay, la dernière fois que ça m'est arrivé, je crois. Bon, au final, par chance, on n'avait rien fait de très décisif dans cette partie. Enfin, ce moment-là. Mais, ouais, une fois, j'ai cliqué sur Massimed, j'ai vu faire attaquer par les lapins tueurs. Non, c'était même pas sur Massimed, c'était sur un mec random, et c'est Massimed qui est morte. Et ça faisait 3-4 heures qu'on était en live, quoi. Voilà. Avec les points de chaîne, les gens lui spammen de faire des saves. Ah ouais, ah ouais, d'accord. Elle a une reward des points de chaîne pour la forcer à sauvegarder. Ok. On remercie les points de chaîne qui lui ont demandé de save. Bah, c'est clair. Les lapins tueurs, oui ! Oui, oui, et bon, par chance, pendant cette session-là de stream, on n'avait pas fait grand-chose de très, très décisif, mais il n'y avait aucun Sim qui avait grandi. Si, je crois que si, mais après, on avait forcé le truc, je ne me rappelle plus. Après, on avait mis l'espérance de vie en courte pour rattraper les journées rapidement, mais sinon, ouais, on avait perdu une vache, je crois que c'est ça. Et après, on avait passé l'espérance de vie en courte pour rattraper le temps perdu, mais c'est vrai qu'elle a eu de la chance de sauvegarder 20 minutes avant. Par contre, ça me fait vraiment beaucoup rire, sa réaction. Sa réaction me fait beaucoup rire. Bon, bah merci. Franchement, j'ai envie de le re-regarder encore une fois, le Machinima, si ça vous va, parce que je le trouve génial. C'est trop bien. Donc, ouais, on va se le re-regarder, il est trop cool. Et puis après, ça sera à nous de continuer cette partie. Je m'appelle Yuki Bear. Hier, je suis morte. Enfin, dans mon rêve. C'était une sensation assez bizarre. C'est pour ça ! Je vis à Windenburg avec ma sœur Candy depuis que notre grand-mère nous a légué sa maison. Candy a ouvert un magasin de musique qui fonctionne plutôt bien. Elle va bientôt se marier avec Trévis qui vit avec nous depuis que je suis au lycée. Elle est enceinte aussi. Oh mon Dieu, ça va être chiant, putain. J'ai l'impression qu'elle est à ce moment de sa vie où tout va pour le mieux. Le magasin fonctionne, sa vie de couple aussi. Pour moi, c'est tout à fait le contraire. Je viens de terminer des études dans l'informatique. C'était sympa, mais sans plus. Je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie. Je sens que ma copine me cache quelque chose et ma meilleure amie est un robot. Oui, vous avez compris. C'est pas la folie. J'aimerais changer de vie. Avoir un projet. Devenir médecin, scientifique, policière. Qu'est-ce qu'elle lui cache, sa copie ? C'est un peu mon quotidien, quoi. Ok. Je sens que ça va être trop bien. Hier, je vous ai fait des stories sur Instagram où je vous ai dit que vous pourriez décider de la vie de Yuki, forcément, parce que je savais, moi, que j'avais joué les jumelles baires et que la grande sœur, elle avait la boutique et que la petite sœur, du coup, ça serait celle qui découvrait le pack au travail parce que c'est vraiment le pack sur lequel on va se concentrer aujourd'hui. Et en fait, vous avez voté à 65% détective. En fait, je vous avais laissé le choix entre détective ou scientifique. Vous avez voté à 65% détective. Voilà. Et ensuite, j'avais dit une nouvelle compétence sera enseignée à l'une des 6 mètres. Je savais pas trop laquelle non plus, si ça allait être Yuki ou sa sœur. Et c'était soit pâtisserie, soit photographie. Donc, c'est les deux compétences qu'il y a, les deux nouvelles compétences qu'il y a dans le pack au travail. C'est pour ça que je l'ai été choisie. Et vous avez voté pâtisserie à 54%. Donc, bah voilà, on va découvrir ça. On va découvrir ça aujourd'hui. Ça va être trop bien. Je suis trop contente, je suis trop hypée. Hop. Et tu n'es pas au bout de tes surprises. Me dites rien. Vraiment, je veux pas que vous me spoiliez. Mais non, tu vas au flou de cast. J'ai trop hâte. Oui, exactement. Oui, oui, ce soir, on va au flou de cast avec Ponce et Reeve. Ça va être trop bien. La photographie fait partie du jeu de base en plus maintenant. Du coup, c'est mieux. Ah, je savais pas que ça avait été rajouté au jeu de base. Bon, bah tant mieux alors. Hop. Elle a fait comment à NS ? Du coup, elle est retournée à la sauvegarde précédente. C'est ça. Elle avait save il y a 20 minutes en gros. Bon. Pas de spoil, attention. Voilà, j'ai mis la save dans mes fichiers. Donc, vous voyez, c'est pour la reine d'Eratus. Et ça, c'est le seul truc que je me suis spoilée. Donc, j'ai vu déjà qu'il y avait un pélo. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là ? Et j'ai vu aussi qu'elle avait les mains comme ça, la cimette. Et je me suis dit, putain, elle est enceinte, la conne. Ça va être trop chiant. Merci, Lisa, pour le cinquième mois. Merci beaucoup. Bah, écoutez, c'est parti. Ah ! Mais je suis tellement excitée, OMG ! On se met au printemps. Quelle idée de tomber enceinte. Alors oui, donc ça, c'est normal. Alors en fait, elles habitent sur ce terrain. Enfin, ils habitent sur ce terrain. Trévis, Yuki. Donc, Candy, enceinte, Yuki et Trévis habitent sur ce terrain. Mais en fait, c'est un terrain vide, c'est totalement normal. C'est parce que NS les a installés dans la ville de Windenburg, dans ce slot. Enfin, qui est en fait une boutique que je vais vous montrer, que je vais la visiter, vous verrez. Et Trévis Scott. Ah oui, c'est Trévis Scott, JPP. Et donc, voilà, le fameux, le fameux, il s'appelle Trévis Scott. Le fameux Trévis Scott. Le fameux. Donc, elle les a installés. Ils lui ressemblent de ouf, vous avez vu ? Oh non, j'ai freeze. Attendez, je vais remettre ma cam. Il a changé, Trévis Scott. Tellement dommage qu'on ne puisse pas ouvrir de magasin chez soi. Oui, bah du coup, voilà, attendez. Hop. Donc en fait... Comme je vous l'ai dit, en fait, c'est les packs au travail, vivre ensemble. Et il y a aussi universités qui sont à moins 50% en ce moment sur Steam. Et en fait, le pack vivre ensemble, c'est le pack qui a amené ma ville préférée dans le jeu, qui est la ville de Windenburg. Je pense que quasi tout le monde peut se mettre d'accord pour dire que cette ville est incroyable. Je pense qu'on a tous quasiment fait le... On a tous quasiment fait le plus de parties sur ce terrain-là. En fait, vraiment, cette ville, elle est incroyable. Je trouve, il y a tout ce qu'il faut. Cette île, elle est super. Je sais que, par exemple, pour faire des défis style Amis de la forêt, etc., tu vides absolument toute cette île. Et tu mets juste un petit campement à la con. Et c'est juste trop bien, en fait, parce que t'es vachement isolée. Et tout est dans un style. Je sais pas trop comment ça s'appelle, là. Mais vous voyez, les maisons blanches avec des poutres marrons, etc. C'est très joli. Il y a beaucoup de terrain. Il y a beaucoup de places. C'est ça. Tous les quartiers sont différents les uns des autres, que ce soit celui-ci, celui-là, ou encore l'île au centre. Vraiment, cette maison, elle est incroyable. Enfin, cette maison, cette île, pardon. Des maisons à colombage, voilà. Et donc, voilà, c'est la ville qui vient avec le pack Vivre Ensemble. Et donc, du coup, aujourd'hui, on va vraiment découvrir le pack au travail, qui est en fait le premier pack qui nous a fait découvrir les Sims au travail. Enfin, le premier pack dans les Sims 4, où on a accompagné nos Sims au travail, en fait. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Merci, Clovis, pour le 29e mois. Merci beaucoup. Merci, merci. Donc, du coup, voilà. Donc, elle les a installés sur ce terrain vide. Mais en fait, c'est parce que... C'est ce qu'elle a dit dans le Machinima. C'est parce que Candy, elle a un magasin, le magasin au disque. Et du coup, elles habitent là où il y a le magasin, en fait. Hop. Ok, alors, je vais mettre pause avant de regarder tout ce qui se fait, etc. On va faire la visite. On va faire la visite du lieu. Donc, ça, c'est le magnifique quartier de Windenburg. J'adore. À chaque fois, je suis ultra fan. Je sais que j'avais eu une partie dans les Sims. Une partie dans un double appartement qui était là, juste ici. Et c'était, je crois, une créa de Delrom, justement. Où il y avait même une laverie en dessous. Et il y avait des escaliers qui étaient là. Et il y avait un mini appartement qui était ici. J'avais eu une 6 mètres qui s'était installée dans ce terrain-là. Et regarder à côté avec le terrain, avec l'échiquier et tout. Je le trouve trop chouette. Ah oui, je vois lequel. Ouais, 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 tu vois. Ok, bah voilà. Je m'étais installée là. C'était une partie perso. Je n'étais pas du tout en live. C'est quel pack, celui-là ? Le pack de cette ville, c'est... C'est... Vivre ensemble. Voilà. Cette ville, c'est vraiment la meilleure. Oh, moi, je la trouve trop trop bien, ouais. Je la trouve trop chouette. Donc, voilà ce que NS nous a créé. Et du coup... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Êtes-vous déjà allé à l'avant-poste de la flèche noire ? Non, non, on ne va pas aller à l'avant-poste de la flèche noire sur Batou. Hop. Bon, on va visiter ça. Regardez-moi ça comme c'est joli et bien fait. Donc là, c'est le magasin au disque. Et d'après ce que j'ai compris, les filles... Merci à l'exceptionnel pour les un an. Merci beaucoup. J'ai hâte de te voir sur la partie de NS. Oui. Merci. Merci pour les un an. Donc, d'après ce que j'ai compris... Tu devrais mettre pause. Bon, si vous voulez, je mets pause. D'après ce que j'ai compris, voici le magasin au disque qui est en fait un magasin de musique qui est tenu par Candy. Et regardez comme c'est chouette. En fait, les filles, elles ont eu un héritage de la part de leur mamie. Et grâce à ça, elles ont pu se payer cette magnifique boutique qui est juste incroyable. En fait, les boutiques, c'est venu avec le pack au travail, justement. Et c'est un truc... En fait, moi, je n'y ai jamais joué en live avec le... Enfin, je n'ai jamais joué avec une boutique en live. J'ai toujours joué en off. Mais en fait, c'est trop bien parce que je trouve que c'est un peu quelque chose qui est sous-exploité dans les Sims. Vous pouvez absolument... En fait, vous pouvez avoir une boutique d'absolument tout et n'importe quoi. Je sais que j'avais eu une boutique de plantes et j'avais trouvé ça trop bien. C'était ce chat qui m'avait donné envie de faire une boutique de plantes. Et donc là, c'est un magasin de musique. Ça claque tout. En fait, vous pouvez mettre n'importe quel objet que ça peut être un objet qui peut être achetable. Et donc, du coup, là, c'est un magasin de musique, quoi. Regardez les néons. C'est très joli. C'est très traditionnel. Là, il y a quelques platines. Attendez, je suis un peu basse. Hop. Voilà. Merde. Je vais visiter comme ça. Hop. Si j'y arrive. Je te vois plus sur la page d'accueil, mais non. Attendez, peut-être que le problème est résolu, alors. Je vais y arriver. Ok, donc là, c'est la boutique. Salut, Lambie. Comment ça va ? Là, c'est la petite boutique. Ok, je ne sais pas trop ce qu'il y a à l'étage. Mais en tout cas, voilà, le fait d'avoir des boutiques, moi, je trouve que c'est trop bien et ça peut pimenter plein de gameplay. Je trouve que c'est rarement... Enfin, ce n'est pas assez utilisé. Là, les toilettes, ok. Avec A et E, tu peux monter. Ah, je ne savais pas. Merci, c'est sympa. Je ne savais même pas qu'on pouvait monter, descendre la caméra comme ça. Ok. Ensuite, à l'étage. Là, il y a un tag. Ok. Là, c'est un petit coin avec un bar, des platines. Très bien. C'est joli. J'aime trop ce qu'elle a fait. Hop. Elle est cool, la boutique. Je te félicite, c'est très réussi. Ce n'est pas moi, c'est Enes qui l'a faite. Je vous invite à vraiment aller la voir parce qu'elle est incroyable. Et en fait, de l'autre côté, vous avez donc la maison. Vous voyez ici l'entrée de la maison. Et donc, c'est la maison qui a été héritée par de la grand-mère. Et donc, je sais qu'elle a voulu garder un petit peu une déco traditionnelle mélangée à ce que les filles ont voulu installer dans cette maison pour que ça ressemble un peu plus à elle, finalement. Donc là, c'est le salon. Ok. Oui, oui, les constructions d'Enes sont toujours très réussies. Trévis Scott, le fameux... Je ne sais pas qui regarde comme ça, mais... Qu'est-ce que tu regardes comme ça, Trévis ? La plante ? Merci Max pour le 18e mois. Merci beaucoup. Là, c'est la petite cuisine. Oh là là, le fameux... Le fameux cake aux fruits. Avec notre très chère Yuki. Qui a l'air de kiffer le cake aux fruits ? Elle est tellement belle. Elle l'a refait... Elle a refait les sœurs, en fait. Elles sont trop belles, je trouve. On ne peut pas toucher à la plante. Oui, j'avoue, les regards. Et l'étage, du coup... Hop. Voilà. Donc là, c'est le hall. C'est joli, même si ce n'est pas moderne. Oui, oula ! Il y a besoin d'un... Il y a besoin d'un coup de... Il y a besoin de nettoyage. Elle m'a donné sa partie. Le ménage n'a pas été fait, Annes. Le ménage n'a pas été fait. Là, c'est la baignoire. Et ici... Merde, il y a un lavabo. Ok, très bien. Hop. Le célèbre test du cake aux fruits. Donc là, c'est le couloir. J'aime bien le fait qu'on voit encore que c'est vraiment une maison qui était à leur mamie. Et là, je pense que c'est la chambre de Yuki, justement. C'est celle qu'on a vue dans le machinima. Ok. Elle est trop bien. Il y a deux espaces de plateforme. Alors ça, c'est un item avec lequel je n'ai jamais joué. Je crois que cet item vient justement avec le pack Vivre Ensemble. Et c'est un item avec lequel je n'ai jamais joué. J'ai vu qu'il est installé. On pourra le tester. Hop. Ici, la double plateforme, du coup, avec le lit. Je pense que cette chambre, on s'y sent très bien. Elle est trop belle. Je la kiffe. Ouais, c'est un peu une geek Yuki. Exactement. Et là, ça doit être la chambre de Candy. Qui est complètement enceinte. Putain. Mais attendez, mais il va falloir qu'on trouve un espace pour le bébé. Elle est sérieuse ? Ma partie... Ma partie, elle me met une nana enceinte. Et puis moi, je fais comment, en fait ? Il manque une pièce dans cette maison. C'est très encombrant pour pas grand-chose, comme beaucoup trop d'objets. Oui, c'est ça. Oui, oui, je pense que c'est très encombrant, ouais. Bah, justement, en parlant de très encombrant... À poil ! Merci Berzou pour le subgift à Silver. Merci beaucoup. En parlant de très encombrant, c'est fort possible qu'on le tâche et qu'on mette le berceau du bébé dans la chambre de Yuki. JPP. JPP. T'aurais vu sa tête quand on lui a dit, à la fin du live... Quand on lui a dit quoi ? Qu'elle était enceinte ? Mais elle l'a fait exprès, non ? Surtout que tu peux pas mettre le bébé au magasin. Oh ! Ça, c'est pas très ratus. Merci Fibulas pour le treizième mois. Merde ! À poil ! Ah mais oui, je vais avoir un souci avec le bébé et le terrain. Merci Xevcura pour le subgift à Nelush. Merci beaucoup. Je peux pas mettre le bébé sur l'endroit où il y a la boutique. Oh non ! Elle campera avec son gosse dans le terrain de base. Pas grave ! Oh merde ! Ah mais si je le passe bambin, c'est bon ! Bah je le passerai bambin directement. Je le passerai bambin directement si ça vous va, qu'on fasse ça, parce que comme on est sur une boutique là, on n'est pas sur le vrai terrain où elles habitent, donc on le passera bambin directement parce que... miskin quand même. Quand même. Quand même. Arrêtez. Arrêtez. Pour le subgift à Elé Nehar, merci beaucoup. À poil ! Merci ! Tu peux enlever le trait magasin le temps qu'il soit bambin ? Bah en fait j'y ai pensé, mais je crois qu'elles peuvent pas vraiment, enfin faudrait que je les fasse emménager ici et tout, après que je remette la possibilité d'être magasin. Franchement je sais pas, je pense qu'on va juste le passer en bambin directement si ça vous va, c'est rigolo aussi, de toute façon elle m'a légué dans sa galère, donc j'ai envie de vous dire, on va aviser, ok ? Donc voilà, et à l'étage de la boutique, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure, il y a une espèce de petite réserve où Candy peut mixer ici et puis là il y a un bar, on peut imaginer qu'elle puisse faire des fêtes là. Ouais je pense que c'est le plus simple de le faire passer, de le faire passer bambin, donc voilà, ok, bah trop bien, il est trop bien ce terrain, je kiffe, merci Annes pour l'avoir créé. Et bah je pense que là on va récupérer tout ça, donc anticipe un jour férié romantique, moment romantique en vue. Bah ça doit être la... la Saint-Valentin bientôt ? Attends. Ah oui en effet demain c'est le jour férié, c'est le jour de l'amour. Bon je vais regarder un peu tout ce qu'elle a fait pendant la partie, donc Candy est en effet enceinte du coup de ce très cher Travis Scott, c'est vraiment son sosie qu'on se le dise. Et alors qu'est-ce qu'il se passe ? Donc ok, les relations de Travis, donc c'est Liberty, Summer, Candy et Yuki. Candy, ok donc il est vraiment amoureux d'elle, Yuki, Yuki il l'aime pas plus que ça, enfin ils sont en termes assez, ni amis ni ennemis, juste une relation ordinaire. Ok, 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 oh elle est tellement belle, oh là là, elle est vraiment, elle est vraiment très belle, elle est vraiment trop belle. Et notre très chère Candy, du coup elle, elle est avec donc Travis, âme sœur de Sims, un cœur, ils sont fiancés, ils ont une connexion profonde, et c'est des sentiments qui sont, qui sont réciproques, Travis, et Travis Scott, et extraverti, sûr de lui, et geek. Ok. Mais attendez, Candy, elle est enceinte, mais attendez, elle a d'autres relations, Elle est aussi un peu, info sur Dominique Fiers, intérêts réciproques, c'est un peu tôt pour se prononcer, mais il pourrait bien qu'il y ait quelque chose entre ces Sims et son voisin. Mais en plus de ça, Dominique, il est avec Moira. Et Eric, voilà, cachotière ! Mais Eric, il est avec Alice en plus ! Amour issu d'une amitié, relation petite amie ! Une forte amitié est devenue un amour qui dure. Excusez-moi, mais quelle va être la couleur de peau de ce bébé ? Du coup, le bébé, il sera comment ? Hein ? Je... Me dites rien ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Ne me spoiler surtout pas, hein ! Tout spoil sera banni et puni. Euh... Mais là, je... J'en reviens pas. Oh ! Mais attend, mais il y en a d'autres ! Joaquin ! Mais attend, mais... Excusez-nous ! Intérêts réciproques. C'est un peu tôt pour se prononcer, mais il pourrait bien y avoir quelque chose entre ces Sims. Excuse-nous, mais attends, dans le machinima, elle disait qu'elle vivait la vie parfaite. Mais... Mais... Mais elle est aussi avec Paolo ? Amant et petite amie ? Être amoureux, c'est magnifique ! Paolo Roca, mais... Mais quoi ? Joaquin, le chien ? Ah oui, c'est son nom de famille. Mais pourquoi elle a aussi Nina ? Intérêts réciproques. Lana. Tourtereau, les connexions de deux cœurs curieux. Ça annonce une magnifique histoire d'amour. Angela. Intérêts réciproques. Et Lilith. Mais c'est la copine de Candy ? Euh... De... Oh ! Ah, mes sœurs. C'est la petite amie de Yuki ? Putain, mais ça va pas du tout. Elle a vraiment fait... Elle a vraiment foutu la merde ! Mais attendez, mais c'est quoi cette sœur ? Mais combien de personnes... Oh non ! Merci, Arianomy, pour le quatrième mois. Oh mon Dieu ! Elle a mis du drama absolument partout. Elle a pécho toute la ville ! Oh là là ! Crassée, ce kleptomane solitaire. Oh, elle est crassée de Lilith sympa. Merci, Hello, pour le Prime. C'est excellent, ça va être trop drôle. Elle a pécho la meuf de sa sœur. De Sims, un cœur. Et même sa meilleure amie, Robo. Intérêts réciproques. C'est un peu tôt pour se prononcer, mais il pourrait bien y avoir quelque chose entre ces deux Sims. Gadget, boulon. Ouh là 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 ! Voilà ce qu'elle cache. Ouais, elle disait dans le machine image, je me demande ce qu'elle cache, ma petite amie. Mais voilà ce qu'elle cache, en fait. Bon, écoutez, c'est parti. Elle n'est pas censée être au courant. Elle n'est pas censée être au courant. Salut, Clémence. Je n'ai pas joué depuis longtemps. Il y a des robots. Ouais, les robots sont apparus avec l'université. Voilà. Mais en effet, elle cache pas mal de choses. Elle est dans son deuxième trimestre, Candy. Et du coup, bon, on imagine que... Ouais, elle a... Là, c'est... Ouais. Donc, moi, je me suis embarquée. Je ne sais pas. Bravo, bravo Inès, merci. Alors, je pense qu'elle a dû vomir là-dedans. Nettoyer les toilettes. Et du coup, alors moi, la dernière fois que j'ai géré une boutique, c'est il y a un petit moment maintenant. Mais... Normalement, elle a la boutique ici. Gérante de haut disque. Être propriétaire d'une boutique peut être stressant. Surtout quand il s'agit du magasin de musique le plus hypé de la ville. Et du coup, pour ouvrir et fermer la boutique, c'est... J'ai jamais eu de boutique ever. Ça doit être cool. En vrai, c'est trop bien. En vrai, c'est trop bien d'avoir une boutique. C'est vraiment chouette. Voyez, regarde. En fait, tu définis ce qu'il y a à vendre. Genre, tout ça, là, c'est à vendre. Et les clients peuvent venir. Bravo, Inès, merci. Mi réellement contente, mi dégoûtée. Ah bah là... Ah voilà, c'est ici. Au disque, actuellement, est fermé. Mais voyez, je peux ouvrir la boutique. Hop, le magasin est ouvert. Je peux faire venir ma petite candive juste ici. Et puis, on va se mettre au travail. Et pendant ce temps, Yuki est en train de découvrir cet item que j'utilise absolument jamais. Vraie sœur, partage tout. Attendez, ma cam' est un peu grande, là, en vrai. Voilà. Et on a dit qu'aujourd'hui, il fallait qu'on découvre le pack au travail. Donc, je pense qu'on va se lancer dans une carrière. Et on va découvrir avec notre très chère Yuki un travail. Alors, en attendant, il y a Trévis Scott qui est assurance qualité. Et qui est au travail, justement, en ce moment. Donc, voilà. Est-ce qu'il sait qu'il va avoir un bébé ou pas, quoi ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Mais habille-toi. Mais ça va pas, la tête tenue. Changer de tenue. Habille-toi. Mais les perchés ! T'es en pyjama au travail, là. Ah, mais là, c'est... C'est l'un de ces... C'est l'un de ces... Joaquin, c'est l'une de ces 6 milliards de conquêtes, en fait. Elle va lui dire bonjour. Elle a tous ses plans cul dans la boutique. Bah, ouais. Oh, il veut pas ! Ouh là ! Rencontre incommodante. Ah bah, ok, j'ai lui demandé de partir, du coup. En mode, bon, moi, si c'est comme ça, tu te casses. Je pense qu'il a dû l'avoir enceinte et il a dû se dire, c'est hors de question, je veux pas de ça, quoi. Salut les clients. Hop. Elle, je l'aime trop. Je la kiffe, Kaori. Elle est ado, elle. T'as pas dit que t'allais en faire une détective ? Elle va découvrir la double, triple, quadruple vie de sa sœur. Alors, vous avez voté... Vous avez voté sur un stade détective ! Oh, mais oui ! Oh mon Dieu, mais ça sonne tellement bien ! Ça sonne tellement bien, vous avez complètement voté détective, donc en fait, elle va tout découvrir. Par contre, elle est juste magnifique. Elle est juste sublime. Saluté le client. Saluté le client. Mais elle est enjôleuse ! Moment romantique en vue anticipe un jour férié. De proposer de toucher le bébé. Angela, sympa. Oui, elle a aussi eu un mini-flirt avec elle. Tac, tac. Saluté le client. Mais je pense que du coup, on va peut-être pas la faire... On va peut-être pas... On va peut-être pas la faire détective tout de suite. Je pense que... Je sais pas. Je pense très sincèrement que le bébé doit pas vraiment être de Trévis. Et là, dans le machinima, Enes disait... Elle vit la vie parfaite, ma sœur. Moi, il faut que je trouve un sens à ma vie. Ma copine, je sais pas, elle me cache un truc, etc. Je pense qu'elle va continuer un peu à se douter de quelque chose. Et en fait, voilà. Pour moi, il faut qu'elle ait une raison de devenir détective. En effet. Et du coup, pour l'instant, elle a pas vraiment de raison de le devenir, je trouve. Donc, peut-être, voir le bébé, ça sera peut-être... Attendez, j'ai un petit peu mal au crâne. Voir le bébé, ça sera peut-être l'élément déclencheur, en fait. Elle peut tester plusieurs choses avant de trouver sa voix. Oui, 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 complètement. Alors, attendez. Vous savez quoi ? J'arrive tout de suite. Je fais une toute petite pause pipi. Je vais me chercher des mouchoirs. Et la suite, au prochain épisode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Prêt pour cet écran de pause. Voilà. En fait. Et c'est un remix de plusieurs musiques de jeu. Voilà. Salut Koukai. Je vais commencer à jouer au Sims 4. Peux-tu me conseiller deux ou trois packs DLC sympas pour commencer et découvrir ? Alors, là, en ce moment, sur Steam, il y a moins 50 sur vivre ensemble, au travail et université. Voilà. Moi, donc, du coup, qui sont trois très bons packs. Moi, université, un peu moins. Enfin, je trouve que c'est vraiment... C'est à faire une fois, deux fois. Mais il y a moins de jouabilité. Je trouve que, par exemple, au travail et vivre ensemble, qui sont plutôt des packs de fond. Bah, notamment, vivre ensemble, qui est la ville de Windalburg, qui est trop bien. Mais moi, mes packs préférés à moi, c'est... Comment dire ? J'aime beaucoup Visitadine, avec, donc, du coup, au centre-ville, etc. Je trouve que c'est trop bien. Et je kiffe aussi le Mont Komorébi, genre, Escapade enneigée. Je le trouve trop, trop cool pour partir à la neige, etc. Tiens, d'ailleurs, ça peut être une idée. Ça peut être une idée d'aller à la neige en mode dans cette partie. En fait, il faudrait qu'on fasse un truc. Merci, Emika, pour le 16e mois. Merci beaucoup. Merci, merci. Et oui, en effet, NS a fait une vidéo à propos des packs, si ça vous intéresse. Ou elle les note, ou elle les juge, etc. Ouais, 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 carrément. Mais oui, en fait, tiens, ça pourrait être une idée en termes de scénario. Donc là, avant de recommencer la partie. Donc là, on fait notre truc, etc. D'après le Machinima, elle se doute pas encore de tout. Elle se doute que sa sœur a la vie parfaite avec Trévis, etc. Et que tout va bien. Donc elle ne se doute rien de sa sœur. Il faut partir en mode RP. Ouais, j'ai gardé... Par contre, j'ai gardé les autres packs activés, moi. Je sais qu'NS, elle les avait désactivés, mais moi, je les ai tous gardés. On sait que Candy... En fait, que Yuki ne se doute de rien par rapport à Candy. Donc il faut rester en mode RP. On sait que... Je pense que c'est la naissance du bébé qui sera l'élément déclencheur et qui va faire dire à Yuki, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il va falloir qu'on en parle. Et du coup... Et du coup, je pense qu'elle va découvrir tout ce qui s'est passé. Et entre autres, le petit flirt qu'elle a eu avec la petite amie de Yuki. Voilà. Et pourquoi pas, ouais, les faire partir à la neige, toutes les deux entre sœurs, pour qu'elles puissent s'expliquer, qu'elles puissent, je sais pas, comprendre, qu'elles puissent... J'en sais rien. Je sais pas trop. Et il y a aussi, ouais, cette idée de ce... Avant toute chose, avant toute cette histoire de week-end à la neige pour se retrouver et se marave sur la gueule, il y a aussi vraiment cette idée de découvrir le pack... Enfin, de redécouvrir le pack pour s'étriper entre elles, se marave la gueule, se commettre un meurtre. Il y a aussi l'idée de découvrir le pack au travail et du coup, de la faire se lancer dans la carrière de détective. Après, peut-être qu'elle peut se lancer dans une carrière, puis au final, ça lui plaît pas, elle se lancera dans une autre, etc. Et aussi, sachez que... Non, moi, je vais pas faire un machinima. Moi, j'en ai jamais fait. J'en ai jamais fait encore des machinimas. Mais ça pourrait être cool, en vrai, mais aujourd'hui, j'aurai pas le temps, en plus, parce que je dois arrêter le stream à 18h30, en vrai. Mais... Ça aurait été cool, mais je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, j'ai pas le temps de faire 10h de live comme NS, elle a fait. On verra, on verra, on verra. Ouais, ça lui a pris beaucoup de temps. Forcément, ça prend beaucoup de temps, surtout que moi, je l'ai jamais fait. Donc, c'est sûr que ça prend beaucoup de temps, oui. Complètement. Donc voilà, et... Touk, 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 touk. Tu peux pas partir à la neige. NS a désactivé tous les packs, mais moi, je les ai pas désactivés. Moi, je les ai pas désactivés. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Après, on partira pas à la neige tout de suite. Ça serait genre fin de partie ou carrément pas du tout, j'en sais rien. Et la carrière de détective liée aux raisons des découvertes dans sa vie privée. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. Qu'elle se lance dans cette carrière-là quand le bébé naît. Et du coup, vous avez aussi voté sur Insta le fait qu'il y en ait une des deux qui se mette à la pâtisserie. Mais du coup, on met qui à la pâtisserie ? On met Yuki ? Qui essaye de trouver un sens à sa vie et qui essaye de tester des nouvelles... Qui essaye de tester des nouvelles choses ? Ou Candy ? Mais Candy, elle a déjà la boutique. Elle a déjà aussi tout le plot autour d'elle qui fait qu'elle a beaucoup de relations, etc. Je sais pas. Yuki ? Ouais. Oui, de fou Yuki. Ok. Candy cuisine pour ses amants. Ça pourrait être rigolo, ça aussi. Ouais, craving de pâtisserie de femme enceinte. C'est ce que je me suis dit aussi. En vrai, j'y verrais bien Candy, mais Yuki semble plus logique. Ouais. Ou Candy qui tente de... J'avoue, par contre, ça peut être très drôle que ça soit Candy. Ah, Candy déteste la cuisine ! Candy déteste la... Ah, donc c'est pas très RP. Bon, parce que j'allais dire... J'allais dire, Candy, ça pourrait être drôle, genre qu'elle soit dans le déni de tout ce qui arrive, du fait qu'elle soit allée à droite, à gauche, etc. Et qu'elle met tout dans la pâtisserie en mode... Non, non, mais tout va bien, je suis une mère parfaite, regardez, je suis en train de faire des biscuits, tout va bien. Alors qu'en fait, genre, sa vie, c'est le chaos total et tout. Ça pourrait être drôle, mais après, elle aime pas la cuisine, mais elle aime bien... Enfin, ça veut pas dire qu'elle aime pas la pâtisserie, quoi. Bon, après, c'est quand même étroitement lié, en général. L'idée est rigolote pour Candy, ouais. En mode... Elle pète un peu les plombs, elle veut à tout prix... Elle tunnel vision sur ça. Genre, elle se dit... Non, non, mais ça va, franchement. Parce que pâtisserie et cuisine, c'est pas la même chose dans les Sims, ouais. Pourquoi pas, en fait, je trouve que c'est beaucoup de choses différentes pour Yuki. Ouais. En mode... Ouais, en mode Brie van de camp, c'est ça, exactement. Genre, elle est en mode... Non, non, mais tout est parfait, tout est parfait. Tu peux te forcer à faire de la pâtisserie pour maintenir ton image. Ouais, c'est ça. Genre, elle veut à tout prix maintenir son image. Exactement. Elle veut à tout prix maintenir son image. Elle peut vendre les pâtisseries dans sa boutique. Ouais, je pense qu'elle peut faire ça. Après, bon, c'est vraiment un magasin de musique, donc bon... Prends ce cupcake, mon ange. Alors qu'en fait, sa vie est un massacre. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ça m'embête un peu, parce qu'il va y avoir un bébé qui va naître. Et je ne sais pas... Vraiment, comment... Où mettre sa chambre ? Pour Brick Candy Vendekamp, merci Eden. Merci beaucoup pour les mille bits. Ça vous va, cette histoire de Elle qui essaie à tout prix de maintenir la tête hors de l'eau ? Sinon, tu commences avec Yuki qui se cherche et quand le bébé devient bambin, Candy joue la brise à faire des pâtisseries, Yuki s'en désintéresse pour trouver sa propre voie. Ça te laisse le temps de choisir. Ouais. Mais du coup... Euh... Ouais, ouais, je vois. Je vois ce que tu veux dire, Sarja. Merci, créatrice Histoire Sims, pour le fry. Merci beaucoup. Pour pas se faire choper, oui, je fais de la pâtisserie avec Jean Gérard. C'est pas du tout mon amant. Tu te fais des idées. J'avoue, ça aussi, ça peut être bien. Tu peux le mettre dans le grenier au-dessus du magasin. Mais après, c'est pas très RP, moi, je trouve. Qu'on fasse la chambre du bébé en haut du magasin, c'est censé être vraiment deux parties totalement différentes. Y'a pas vraiment de lien entre les deux. C'est un mur ici. Elles peuvent pas partager ça, quoi. Après, j'ai pensé à fermer le balcon ici. Mais bon, c'est ce qui donne le charme à la maison aussi, parce que sinon, ça reste très... Là, y'aura un gros morceau de toit, là. Un groupe pâtisserie. Ouais, on va faire un groupe pâtisserie, j'avoue. J'avoue, on va faire complètement ça. On fera le groupe pâtisserie. Et... Ouais. T'es pas obligé de le fermer. Il laisse le gosse dehors. Et du coup, ouais, il faudrait qu'il y ait d'autres mecs dedans et qu'en fait, elles fassent n'importe quoi. Ça pourrait être vraiment drôle. Alors non, j'ai pas construit la maison de CNS. Pas de Bertulda aujourd'hui, parce que c'est une partie partagée avec NS. Vous pouvez faire point exclamation challenge aux Sims pour avoir des infos sur le sujet, si vous voulez. Enlève la table de mixage dans la chambre de Candy, vu qu'il y en a une dans le magasin. Bah, c'est ce que je me suis dit. C'est ce que je me suis dit. Du coup... Tchouk, 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 tchouk. Je réfléchis. Après, Yuki peut prendre son indépendance. À un moment, laisser sa chambre au bébé, parce qu'elle prend trop de place. Et justement, ça aide à augmenter les doutes de Yuki. Genre, elle se barre. Après, ça m'emmerde de... Laisse l'enfant dehors. NS va l'yderer. Elle aime bien mettre les gosses dehors. C'est horrible. Attendez, je réfléchis. En fait, ça m'emmerde de split le foyer. Je crois que j'ai vraiment envie de les jouer toutes les deux. Vous voyez ce que je veux dire ? Imagine ta sœur Ken avec ta meuf et en plus de ça, tu dois laisser ta chambre pour son mieux jouet. Oui, mais logiquement, vu que la table de mix est censée être à vendre, c'est pas trop logique. Celle-là, elle est pas censée être à vendre, celle-ci. Celle-ci, c'est celle dans la chambre de Yuki. C'est sa table de mixage personnelle, celle-là. Et il y en a une ici qui est pas à vendre. Ah non, elle est pas à vendre, celle-là. D'ailleurs, il faudrait qu'elle aille la réparer. Bah tiens, je pense qu'elle va demander à Yuki. Tiens, genre toi, Yuki, t'es au chômage, tu fais rien. Va réparer ma table de mixage dans la boutique. Et du coup, oui, c'est vrai que là, ici, ça pourrait être pas mal. Juste, je suis en train de réfléchir. Merci, la page, pour le septième mois. Merci beaucoup. Merci, merci. Je vais placer ça dans l'inventaire. Attention, Yuki a tendance à s'électrocuter. Ça sera le destin. Ça pourrait faire genre, Candy fait partir Yuki de la chambre pour le bébé et Yuki a sa chambre dans le grenier. Mais je pense pas qu'elle ferait ça. En fait, Alessia, c'est une bonne idée, ce que tu viens de dire. Que Candy demande à Yuki de partir parce qu'il n'y a pas de place pour le bébé et qu'il faut qu'elle lui laisse sa chambre et que du coup, Candy est en mode, bon, je m'installe ici et qu'elle s'installe à l'étage de la boutique. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait de l'animosité entre les deux sœurs, vous voyez. C'est quelque chose qu'elle révélera après. Moi, je pense que Yuki doit garder sa chambre. C'est vrai que c'est petit. Et au rez-de-chaussée, salle à manger, cuisine. Y'a pas de meurtre dans les Sims, Lightguard. Sinon, tu peux faire les deux foyers en rotation. Yuki pourrait aller vivre avec Lilith et tu changes de foyer toutes les semaines. Bof. Merci, Lily, pour le 24e mois. Merci beaucoup. Merci, merci. Deux ans incroyables. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je crois que j'ai vraiment envie de garder le foyer des deux sœurs. Elle a fait quoi, NS ? Elle les a gardées toutes les deux tout le long, non ? Sauf quand elle a juste joué Yuki à la fac. Mais sinon, elle les a gardées, les frangines. Merci, Acta, pour le Prime. Merci beaucoup. Ah non, franchement, non. Ça me fait trop mal de ne pas les mettre ensemble, en fait. Pas forcément d'animosité, mais comme elle sort avec Lilith, c'est qu'elle a pas beaucoup de considération pour sa sœur. Je sais pas si elles sortent ensemble ou s'il s'est juste passé quelque chose d'une fois, quoi. Yuki pourrait vivre sur le terrain vide hors magasin. Non, ça voudrait dire faire une constru et tout et j'ai pas trop envie de ça. J'ai envie de garder ce terrain-là, quoi. Le bébé, on le fera passer tout de suite de bébé à bambin. Comme ça, il arrivera sur ce terrain-là. Vous en faites pas. J'ai une idée. Je réfléchis. Non, non, non. J'avoue, je peux pas virer Yuki. En plus, c'est pas comme si on était riches. Elle peut pas s'acheter et une autre maison. Elle a pas de fonds. Elle est au chômage. Non, non, elle reste là, Yuki. Elle reste là. Je réfléchis à comment je peux faire rentrer une mini-chambre pour le bébé. Je trouve une bonne idée l'indépendance de Yuki qui rénove le haut du magasin pour laisser la famille de l'autre côté calme. Comme ça, elle est toujours là mais indépendante comme un mini-studio. C'est vrai que c'est quand même une bonne idée, ça. Genre, Yuki va à l'étage du magasin mais ça veut dire qu'elle sera pas tranquille, tu vois. Et ça veut dire qu'ici, on peut pas faire de fête, quoi. Ouais. Genre, je sais pas. Après, il y a pas de client la nuit en principe donc ça va pour dormir. Bon, vous votez quoi, vous ? Est-ce qu'on s'en fiche un peu et on mettra le bébé dans ce coin de la chambre et puis il roule ? Voilà, on essaie de... Je suis sûre que là, je peux trouver un moyen d'aménager cette pièce de sorte à ce qu'on puisse placer la chambre du bébé. Soit on fait ça, on trouve un moyen d'aménager cette pièce pour mettre une chambre au bébé. Soit Yuki se sent un peu de trop à la naissance et se dit, bon bah écoute, moi, je laisse ma chambre au bébé et je me mets à l'étage de la boutique parce que je vous laisse en couple avec le bébé, quoi. Après, moi, je sais pas. Moi, il y a un truc qui me dit que quand elle va voir le bébé, elle va se dire qu'il y a un problème et que du coup, je pense que Travis va pas rester très longtemps dans ce foyer pour tout vous dire, en fait. Parce que je sais pas pourquoi mais il y a un truc en moi qui me dit que ça va se voir visuellement que c'est peut-être pas Travis, le père. En fait. Je pense. C'est ça, le truc. Et que du coup, dans ce cas-là, ça serait pas très logique que Yuki se casse en mode bon, moi, je te laisse seule avec ton gosse, tu vois. Déjà, faut voir le bébé. Ouais, bon, vous savez quoi ? Pour l'instant, on laisse comme ça. On verra. Quand on verra le bébé, on avisera parce que je sais pas. Je sais pas encore. Moi, j'aurais récupé la place du balcon. C'est aussi quelque chose qui est totalement envisageable. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire parce que bon, c'est vrai que c'est mignon ici, il y a du relief et tout, mais est-ce que c'est grave ? Oui, on peut faire ça aussi. Ok, c'est bon. Je pense pas qu'on va passer Yuki de l'autre côté. Ça me met mal pour elle, quoi. Ok, bon, elle va réparer la platine et Candy, elle gère sa boutique. C'est Soso. Peut-être que Yuki va kiffer son travail, rencontrer quelqu'un là-bas, avoir envie de partir, construire sa vie à elle. Ouais, ouais, on sait pas. On sait pas ce qui va se passer. C'est le début. Au final, on a très peu joué, là. S'enthousiasmer à propos des nouveaux albums. Mais attends, prendre une pause sexy, offrir une rose, mais... Elle a rien avec lui, pourtant, Dustin. Hop. Saluer le client. Illuminer la journée. Elle s'est tapé tout le monde, mais qui s'extadié sur le... La partenaire proposée de toucher le bébé. T'imagines au client. Vous voulez toucher mon bébé ? Euh, non. Répondre aux questions, discuter des préférences d'achat. Vraiment, le fait de gérer une boutique, je trouve ça génial. Et vous pouvez vraiment avoir des boutiques pour tout et n'importe quoi. Genre une boutique de plan, une boutique de musique, une boutique où il y a... Où vous préparez plein de plats. Vous voulez toucher mon bébé ? Euh, non. Si, si, vas-y, vas-y. Se renseigner sur la fourchette de prix. Qu'est-ce qu'il y a, madame ? Pourquoi vous me regardez comme ça ? Cliente sociable. Saluer le client. Elle est pas obligée de le faire, mais... Oh, putain. Je save, je save. Oh non, elle va remettre ça ! Elle est dans 2 gains ! Bon ben, c'est bon, elle l'a pas réparée. Oh mon Dieu ! Mais elle est nulle ! Y'a pas grand-chose qui m'intéresse ici et le personnel de vente n'est pas agréable, je vais aller voir ailleurs. Mais quoi ? Oh, mais elle est nulle, elle ! Elle arrive vraiment à rien, hein ! Yuki revit la même journée en boucle, mais elle est vraiment naze ! Bon, par contre, changer de tenue, habille-toi normalement, Yuki. Non, non, elle est vraiment pas douée, en effet, hein ! En effet, elle n'est pas douée du tout. Ok, bon, moi je pense que je vais lui faire préparer à manger, elle va servir le déjeuner, elle va faire des sandwichs. Et puis après, ça serait cool qu'elle aille voir sa copine. Sa copine Lilith. On peut avoir un résumé de ton personnage. Franchement, je crois que je veux bien faire ça. Une dernière fois, pour ceux qui viennent d'arriver sur la partie, voici le résumé du foyer que je suis en train de jouer. Je m'appelle Yuki Bear. Merci, NS. Je suis morte. Enfin, dans mon rêve. C'était une sensation assez bizarre. Je vis à Windenburg avec ma sœur Candy depuis que notre grand-mère nous a légué sa maison. Candy a ouvert un magasin de musique qui fonctionne plutôt bien. Elle va bientôt se marier avec Trévis qui vit avec nous depuis que je suis au lycée. Elle est enceinte aussi. J'ai l'impression qu'elle est à ce moment de sa vie où tout va pour le mieux. Le magasin fonctionne, sa vie de couple aussi. Pour moi, c'est tout à fait le contraire. Je viens de terminer des études dans l'informatique. C'était sympa, mais sans plus. Je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie. Je sens que ma copine me cache quelque chose et ma meilleure amie est un robot. Oui, vous avez compris. C'est pas la folie. J'aimerais changer de vie. Avoir un projet. Tout va pour le mieux, oui. Médecins, scientifiques, policières. J'en sais rien. Pimenter un peu mon quotidien, quoi. Voilà, et NS l'a postée sur Twitter, si ça vous intéresse. Sachez que NS l'a postée sur Twitter. Si vous voulez le revoir, le machinima. Ok, discuter des préférences d'achat. Répondre aux questions. Se renseigner sur la fourchette de prix. Et Yuki qui est juste hébété, quoi. Vas-y, tu veux pas aller faire à manger comme je t'ai demandé de le faire ? Servir le dîner. Ah bah ça y est, c'est passé au dîner maintenant. Vu qu'il est 16h35, super. Sandwich au fromage fondu. La boutique, c'est le pack au travail. Et c'est ça qui est trop bien. Et en fait, vous pouvez vraiment faire des boutiques de tout. Si vous avez envie de faire une boutique de jouets pour enfants, vous faites une boutique de jouets pour enfants. Si vous avez envie de faire une boutique de musique comme là, bah vous faites une boutique de musique. Vous avez envie de faire une boutique d'art créatif, vous faites une boutique d'art créatif. Une boutique de yoga, vous faites une boutique de yoga. Enfin, genre avec plein de tapis de yoga, un truc hyper zen. Avec plein de coussins de méditation, avec de l'encens, des bougies un peu partout et tout. Mais ça doit être. Mais c'est trop bien en fait. Moi, je trouve que les boutiques, c'est un truc qui est vraiment sous-exploité dans le jeu. Moi, j'ai joué en off aux boutiques et j'ai toujours trouvé ça super. Vu que NS s'était mis comme contrainte de juste découvrir les trois packs uniquement, donc au travail, université et vivre ensemble, il y a pas mal d'objets qu'elle n'a pas mis dans la boutique. Et du coup, je me demande si on peut pas installer d'autres objets. Bébé, point, à mettre à la vente. Parce que moi, j'ai réinstallé tous les packs. Hop. Salut la non-gynécologue, comment vas-tu ? Genre, j'ai vu le clavier, là. J'aimerais bien placer le clavier quelque part. Je sais pas si j'ai la place, cela dit. Genre là, il y a ce piano-là qui est à la vente. Là, c'est le comptoir, donc c'est un peu un non-sens. Voilà. Qu'est-ce qu'il fout là, le vélo ? Il reste combien de temps avant l'accouchement de Candy ? Là, elle est... Là, elle en est à son deuxième trimestre. En fait. C'est que tu joues pas au Sims habituellement ? Si, si, tous les dimanches. Tous les dimanches. Yuki, elle a déposé son vélo avant de faire à manger. Puis là, c'est quoi ? C'est genre des disques, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Voilà. Regarde le calendrier. On a déjà regardé le calendrier. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais quelle fouteuse de merde ! Putain ! Putain ! Elle a placé un mariage, hémesse ! Dimanche, samedi, mais c'est pas possible ! Surprise ! Putain, c'est pas vrai ! Mais quoi ? Mais pourquoi vous lui avez dit ? Ah non, mais en vrai, heureusement qu'on me l'a dit, ça me serait tombé dessus. Faut que je le prépare quand même. C'est pas logique que je le sache pas non plus, quoi. Non, non, c'est bien de l'avoir vu. Oh la vache ! Bon, bah je pense qu'à la place, on ira au foire aux vaches de Finchwick. Oh putain ! Oh no ! Yuki, Travis et Candy. Événement avec récompense commence à midi. Oh la la ! Bon. Eh bah écoutez, est-ce que... Est-ce qu'il y a un... J'aimerais bien mettre en place un... C'est où ? C'est où qu'a lieu le mariage ? Propriété Von Haunt. Donc c'est là, je crois. Salut Dallas ! Tu peux faire point exclamation challenge Sims. Et il y a aussi le machinima de NS qui récapitule la partie. Attendez, je vais faire ça, je vais faire sauvegarder, gérer les mondes. Merci Poulou pour le prime. Pouloulou, merci beaucoup. Je sais même pas si... Je sais... Franchement, je suis en train d'hésiter de ouf. Entre un mental breakdown de la part de Candy qui dit non devant l'hôtel. Ou... Ou genre un de ses... Ou genre une conversation qui est surprise par quelqu'un. Salut Salomé. Merci Sarah pour le sixième mois, merci beaucoup. Ou genre une conversation secrète, surprise, quelqu'un qui s'oppose au mariage. Il y a peut-être un truc à faire. Donc c'est sur ce terrain. Je crois que lors d'événements mariage... Voilà, il y a l'arche qui est là-bas. Donc je crois qu'il n'y a vraiment rien à faire. C'est Candy qui a fait la demande sur le fameux balcon qui va peut-être devenir la chambre du bébé. Ah, c'est Candy qui a demandé ? D'accord. Oui, parce que vous, vous avez le lore. Donc c'est Candy qui a demandé en mariage. Ok. D'accord. Donc pas de mental breakdown. Bah pourquoi pas, c'est pas parce que c'est toi qui a demandé que tu finis pas par dire mais qu'est-ce que j'ai fait quoi, tu vois. En vrai. C'est pas possible qu'elle annule. Après elle peut ne pas annuler et puis divorcer plus tard. Enfin tu vois, il y a plein de trucs qui sont possibles. Moi je trouve qu'elle peut quand même se dire qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Au cible. Le marié qui surprend Candy est en train d'entraguer un des invités et ils se battent. On va voir. Ça doit faire partie de sa strat pour avoir une image de mère parfaite. J'avoue. Je pense que là, Candy, elle est dans le déni. Elle a perdu son bide ou quoi ? Ça, c'est pas très ratus. Candy. Le bébé. Euh, Candy. Le bébé est tombé. Mais non, elle est encore enceinte pourtant. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oula. Elle l'a avalé. C'est le déni. Le déni de grossesse. Proposé de toucher le bébé. Qu'est-ce qu'elle a foutu ? Ça marche ? Ouais, ils disent qu'elle est enceinte. Pourtant. C'est bizarre. Ok, attends, on va... On va ajouter ça au... Il n'y a pas moyen d'ajouter ça... À la vente. Proposé de rendre le bébé. Ouais, je sais pas. C'est un bug. C'est bizarre. C'est bizarre. J'ai pas vu la partie de Annes, mais peut-être qu'elle se doute que le bébé n'est pas très vite. C'est du coup, elle a très vite demandé en mariage pour le coincer avec elle. Peut-être, peut-être. Comment faire... Pour définir ça comme étant à vendre... Merci, Miles to the Moon, pour le Prime. Merci beaucoup. Transfer du fond. Il faut fermer le magasin. Ah, d'accord. Ok, bon, bah, on le fera après, du coup. On le fera après. Et là, le magasin, il est ouvert, hein, depuis 6 heures. J'ai rien vendu comme objet. C'est une catastrophe. Ça marche pas du tout, en fait. Bon, attendez. Répondre aux questions. Se renseigner sur la fourchette de prix. On va quand même vendre un truc. Est-ce que là, c'est pas possible ? C'est bon, elle a récupéré son vide. Ouais, c'est bon. C'est bizarre. Ah, j'ai vendu un truc ! Ah, non. Je sais pas. Par contre, ton vélo, Yuki, il dégage, en fait. Je sais pas ce qu'elle fout. Quel choix, quelle qualité. J'achèterai quelque chose dès que vous aurez un moment pour encaisser mon argent. Ah, il est où ? C'est lequel ? Ah, c'est lui. J'arrive. Encaissez l'argent du client. Ok. Merci, monsieur. Hop. Répondre aux questions. Se renseigner sur la fourchette de prix. Lui, lui, je vais le travailler au corps, lui. Hop. Jonathan vient d'acheter ceci. Cabine de DJ Platine rudimentaire pour 1150 Simflouz. Nice ! Trop bien. Littéralement. Et en plus de ça, Travis Scott a été promu au rang de Força du Code. Il gagnera désormais 9 Simflouz de plus par heure, soit 47 Simflouz de l'heure au total. Et il a également reçu en bonus 375 Simflouz, une machine à café automatique, 506 Simflouz et un disque dur d'ordinateur. Attends, on va regarder ça. Merci pour la promotion. Merci pour l'argent. Donc, c'est cette machine à café-là que je vais mettre ici. BP Move Objects On. Et pourquoi ça ne marche pas ? Je peux la placer partout, normalement ? Avec BP Move Objects ? Attends. Qu'est-ce que ça se passe ? Je vais la mettre là-haut, genre. En déco, quoi. Ah, il faut que je mette un comptoir et que je le rétrécisse. Oh, c'est galère. Ça me saoule de faire des trucs comme ça, moi. Merde. Disque dur d'ordinateur. Tiens, ça, on va le mettre dans la chambre de Yuki. Genre, on va rétrécir cet objet. Hop. Et on va le mettre, genre, là. Dans la chambre de Yuki. Là, ici. Hop. Ah, mais en fait, il y a des trucs plus informatiques. Ça, c'est à Yuki. Yuki, récompense, indépendance suprême. Fêtez votre réussite, affichez-la fièrement. Ah, ok. Ça, je vais le laisser là. Lettre de résultat pour une bourse. Oui, d'accord. Donc ça, il faut vraiment que... Je ne peux pas... Malheureusement, je ne peux pas le placer comme ça en haut du frigo. Il faut que je place un comptoir avec. Dommage. J'aurais bien aimé la placer là-haut, genre. Ce n'est pas grave, on ne va pas la placer, du coup. Bon, alors. Non, ce n'est pas ça. Elle, elle a faim, par contre. Il faut qu'elle fasse encore une vente. Et après, on ferme le magasin. 19 heures, on peut se dire qu'à 20 heures, on ferme le magasin. Suggérez des options. Se renseigner sur la fourchette de prix. Discuter des préférences d'achat. Et à côté de ça, Yuki, on va la faire nettoyer. Et qu'est-ce qu'elle a comme génie de l'informatique atteint le niveau 3 de la carrière, gourou des technologies ? Bon, ça ne sera pas pour aujourd'hui. Quoi, sentiment obtenu ? Tu as rendu ma journée bien plus belle. Merci de m'avoir fait sourire. C'est une catastrophe, cette personne. Créer un jeu vidéo ou une application. Tiens, ça peut être une bonne idée de faire ça. Salut, Yuki, c'est Hugo. Tu veux qu'on se voit ? Non, merci. Je ne sais pas qui tu es. Est-ce qu'elle a... Ah si, ils sont quand même amis. Hugo. Ils sont quand même amis, ok. Je pense que là, elle va envoyer un message à Lilith. Elle va lui envoyer un SMS. Et ça pourrait être cool, en effet, qu'elle fasse un... Elle a deux groupes, Yuki. Elle a les avant-gardistes, où il y a forcément Hugo, du coup, dedans. D'accord ? Et elle a les chevaliers errants, où il y a Gadget dedans. D'accord ? Donc les chevaliers errants, c'est quoi ? Errer dans le labyrinthe et jouer aux échecs. Et les avant-gardistes, c'est faire ses devoirs, écrire, jouer aux jeux vidéo, boire du café et lire. D'accord. Ok. Ah oui, oui, Trévis. Trévis, et on va l'amener... Il faudra que je prenne le réflexe de l'amener systématiquement sur le terrain. Et donc ça, c'est quoi ? C'est une giga de nerd, ouais. Niveau 3, alors, créer un jeu vidéo ou une application. Donc là, je pense que je peux faire, genre, programmer, créer un module d'extension. Merci, Nadechiko, pour le dixième mois. Un virus, modifier des jeux. Et elle peut pas créer une application, là ? Cliquer sur l'ordinateur, sélectionner créer un jeu vidéo ou une application dans la catégorie programmation. Ah, elle l'a pas encore ! Ah, c'est trop dommage. Ok. Euh, bah du coup, je vais la faire créer un module d'extension pour voir. Merci, Alex, pour le cinquième mois. Merci beaucoup. Puis, ratez la home page Twitch. Bon, je finis avec ce client, là. Discuter des préférences d'achat. Ouh là, j'ai un des... J'ai un des... Des néons qui... Qui posent problème. Merci, Neo Serenity, pour le 22e mois. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Bon, vas-y, c'est bon, là. Achète un truc. Pitié, fais quelque chose, quoi. Suggerer des options. Proposer des informations. S'entousiasme à propos du magasin. Quel choix ? Quelle qualité ? J'achèterai quelque chose. Ah, bah, cet enfant de 7 ans veut acheter quelque chose, donc c'est parfait. Ah non, même pas. Ah, peut-être qu'elle a du mal avec le... Avec le piano. Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça. Mince. Oui, je pense que c'est ça. Je pense que le... Le piano lui pose problème. Toum, toum, toum. En plus de ça, j'ai vraiment pas de place pour le mettre. Ça me prend la tête. Genre, ici, ça ferait bizarre parce qu'il y a le comptoir qui est là. Comment ça va, Vanichoco ? Oh, je trouvais qu'il était bien ici. C'est dommage que ça... Je sais même pas, en fait. On va le placer dans l'inventaire pour voir. Merci, mi-dwarf. Deux ans d'abonnement. Niveau 3. Incroyable. Merci beaucoup. Non, mais je sais pas, la gamine, ça a pas l'air d'être le piano qui pose problème. Bon, ça serait bien que lui, il procède à l'achat. Merci, buvez de l'eau pour le 15e mois. C'est le dimanche, Jill Sims. Merci, merci. Vilaine Valentine, de quoi ? Ah, putain ! C'est son aspiration à long terme. Vilaine Valentine se faire surprendre en train d'être infidèle 3 fois, obtenir le statut ex avec d'autres Sims 5 fois, faire rompre des couples parmi les interactions sociales méchantes. Dans Autres Sims, effectuer l'interaction sociale rompre pour convaincre un Sims de quitter sa moitié ou de divorcer. Ah ouais ! Mais Candy ! C'est la pire. Eh, la gamine, je sais pas, en fait, je crois qu'elle a choisi un truc, mais elle arrive pas à... je sais pas. Bon, lui, il veut rien acheter, là. Mais il est 21h36, en vrai, je suis désolée, je ferme la boutique. Hop. C'est fermé. Vous pouvez dégager. Merci. Alors, je vais remplacer l'objet, et du coup, je vais demander à Yuki de venir réparer les néons. Voilà. Et notre trégière, Travis Scott, du coup, il est... Moi, je vais transférer... Ah ! Il y a 5000 dans le magasin, quand même. Pauvre Travis, il se doute de rien. Elle est toute petite, cette télé. T'es sûre que tes objets sont bien en vente ? Yes, 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 il le sent, il le sent. Définir comme n'étant pas à vendre, donc ouais, ouais, carrément. Bon, là, elle est en train de faire son petit inventaire, du coup. Save, save ! Je save, je save. Mais en vrai, ça va. Moi, j'ai... J'ai pas... J'ai jamais... Je touche du bois, hein. J'ai jamais eu... J'ai jamais eu de problème. Ah oui, mais parce qu'elle est en train de faire un truc technique, c'est pour ça que vous dites ça. Vous en faites pas, vous en faites pas. Elle va gérer, elle va gérer. Ok, donc ça, c'est fait. Elle remet cet article à la vente. Je pense qu'elle peut... Peut-être que ça... Définir comme étant à vendre, ça, c'est genre des disques, quoi. En vrai, je pourrais... Je pourrais enlever ce qu'il y a là, je pense. Yannis disait qu'elle galérait à faire mourir ses Sims d'électrocution d'habitude. Mais moi, ça m'est déjà arrivé de voir un PNJ Sims mourir de cette manière, justement. Je pense que je vais enlever ce qu'il y a là. Je vais pas les vendre pour pas me faire de sous. Hop. Et je pense que je vais mettre... Vu que ça, c'est une vitrine. Je vais mettre le piano ici, en vitrine, là, comme ça. Ouais. J'aimerais aussi pouvoir save quand je m'aventure dans les rues pavées de Paris avec des talons sous la pluie. C'est jamais une très très bonne idée, en effet. Hop. L'escalier, tu peux mettre les CD. J'avoue, on peut en mettre un, en tout cas, ça, c'est sûr. Peut-être pas deux, mais un, en tout cas, oui, c'est pas mal. Euh... Ouais. Voilà, on va mettre celui-là. Ça marche, Warfuse ! Des bisous ! Euh... J'aimerais bien... Définir comme étant à vendre. Voilà. Ok. Euh... 22h39. Tain, Yuki aurait pu faire à manger. Enfin, je suis un peu débordée par la situation. Euh... Est-ce que le dîner n'avait pas été servi par Yuki ? Ah non. Ça, c'est pas très ratus. Merci, merci beaucoup, Evazimolo, pour le huitième mois. Merci, merci, merci. Euh... Ok. Bah écoutez, je pense que... Ah, en plus, Trevis dort. Ok, super. Merci. Servir le dîner, je vais faire... Ouais, un sandwich au fromage fondu. Je pensais qu'elle avait fait ça. Elle a toujours pas fait à manger, mais oui, je comprends pas. Je comprends pas ce qu'il s'est passé. Bon, il va faire à manger, du coup. Et elle, je pense que... Elle va... C'est à elle, cette toile ? Ouais, elle va la continuer, tiens. Pendant ce temps, Yuki répare ça. Et puis, je pense qu'après, une fois qu'ils auront mangé, je pense que Yuki ira voir... Ira voir sa copine. Mais putain, mais tout se casse ! C'est catastrophique. Merci ! Oh, Vanichoco ! Merci pour les 1000 bits. Merci beaucoup. Merci, merci. Euh... Candy, elle en est à son deuxième trimestre. En gros, voilà. Les néons, c'est un enfer, tu verras. Ouais, j'avais déjà eu une partie où il y avait beaucoup de néons, mais je me rappelle que ça avait été déjà très chiant. Euh... Hop ! Donc ouais, elle va aller réparer les platines. Et lui, il va appeler à table quand il aura terminé. Elle sera détective plus tard, au moment opportun. Appeler à table. Oui, non, mais ne reprends pas. Je déteste quand ils font ça, quand ils reprennent. Voilà, parfait. Hop ! C'est l'heure de manger ! Et puis, je ne sais pas si elle arrête. Est-ce qu'elle reprend depuis le début ou pas ? De toute façon, elle a déjà mangé, elle n'a pas besoin. Donc, elle fait ça. Et après, ensuite, pipi. Douche. Prendre une douche. Par contre, tout le monde est enjôleur dans cette famille, au vu de l'événement de demain, là, de la Saint-Valentin. Hop ! Et puis après, je pense qu'on ira voir Lilith. Ça, c'est pas très ratus ! Merci Géo pour le sixième mois. Ouais, elle a fait une fleur ! Elle a fait la fleur de ponce. Mais ça, c'est la... Ah oui, ça, c'est le jeu de cartes. Hop ! Ok. Du coup, je pense que Candy peut aller faire pipi et dormir. Trévis aussi dort. Qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, elle ne peut pas aller pisser ni prendre sa touche parce que je pense que sa sœur y est. Ou si, c'est bon ? Ah, mais si, c'est bon, en fait. Je ne sais pas si elle peut faire quand même pipi. Oh, trop bien ! Elle peut quand même faire pipi dans la même pièce que sa sœur. Ça régale. Ensuite, elle ira dormir. Eureka, Yuki a une illumination. Oh, Janice, elle lui a permis d'améliorer plus rapidement l'une de ses compétences favorites. Eh bien, à la bonne heure. Et je pense que du coup, Yuki va aller faire pipi et puis rejoindre Lilith, sa petite amie. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle ne va pas se laver les mains dans la cuisine. Je rêve. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Reste là. Qu'est-ce que tu saoules ? C'est quoi la musique ? C'est dans la... Ça n'a rien à voir avec la boutique ? Super astuce, les toilettes presque séparées. Ouais, c'est trop bien, en vrai. Mais quoi ? Pourquoi tu ne veux pas dormir ? Attends. Qu'est-ce qu'il se passe ? Le crac-crac, peut-être. Ils sont censés... Elle est censée être dans une phase de déni amoureux. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, ça a l'air d'aller. Ah non, elle est fatiguée. Elle est si fatiguée. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Je n'ai rien changé, pourtant. Il ne rentre pas dans le lit. Ah si. Ok, this is fine. Bon, elle, en fait, je voulais de base qu'elle aille voir sa copine. Envoyer un SMS de drague. On va voir si elle nous propose un rencard. Elle, elle est en mode j'en ai marre de tenir la chandelle. Je me casse. Ça serait bien qu'elles aillent, genre... Je crois qu'il y a un café qui est pas loin. Aller au bar. Aller au bar. Oh ! C'est qui, Sarah Ford ? Elle l'aime pas, hein, la vache. Elles se sont tapées, hein, visiblement. C'est quoi, c'était une copine d'école ? Aller, allons au bar avec Lily. Lily, pardon. Ah, c'était son ancienne coloc ? Ok, elle l'aimait pas. Camarade de dortoir, d'accord. Lily dort. Ah, elle dort ? Ah ouais, il est deux heures du mat'. Oh non, je suis trop deg. Je suis au fond. Il est trop tard. Je me suis... Bon, on fera ça demain, du coup. Je m'y suis pris beaucoup trop tard. J'aimerais bien... J'aimerais bien... Il n'y a pas un revamp de cet établissement. J'avoue, Lilith, elle habite où ? Elle habite... Elle habite ici. Là, là, il est sympa. Votre sim est ici. Attendez. Je veux juste faire un truc. Gérer les mondes. Auberge du vieux quartier. Ok. En anglais, elle s'appelle comment, cette créa ? Parce que j'aimerais bien télécharger... J'aimerais bien télécharger un revamp de cet établissement. Auberge du vieux quartier. Ah ! Petite rénovation. En plus, celle-là, il y a le hashtag NS... Original par NS Production. Ah ! Petit revamp. En vrai, ça sera toujours mieux. Salut, Mira, passe le temps. Hello, Carla. Petit passage en express. J'ai vu fait l'autre jour. Je ne parle pas souvent sur le chat, mais je passe de temps en temps. Généralement plus le jeudi. Gros coup de cœur depuis Backbone. Ah ! Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Parce que là, on est d'accord que je ne suis pas du tout dans la save où il y a tous les... Où il y a tous les trucs rénovés. On est d'accord. De NS. Par plus populaire. Ah ! Il y a celle-là de NS, justement. On va mettre celle-là. Ouais, c'est ça. Ce n'est pas la save rénovée. Donc, je vais changer l'établissement. Pour que ça soit quand même plus sympa. Et c'est directement la créa de NS, en plus. Donc, trop bien. Je vais changer le reste. Discothèque Pan Europa. Ah, par contre, j'ai placé 100 BB Move Object. Ça devrait... J'espère que ça va passer. Ça, c'est pas très ratus. Discothèque Pan Europa. Merci, Jiroxo, pour le Prime. Merci beaucoup. La save de Naz. Celle-là. Avec ces grandes fenêtres qui éclairent le jour, les heures à nuits, on peut y aller quand on veut. Ne contient pas de ces secrets par Benjai sur YouTube. J'imagine qu'elle est pas mal, celle-ci. De discothèque. Quelle galère, la galerie, au secours. Aidez-moi, pitié. Et c'est Old Quarter Inn. De quoi on parle, Old Quarter Inn ? J'ai pas compris, Walken, c'est quoi ? Ah, en anglais ! Ah oui, c'est bon, du coup, j'en ai plus besoin. Merci, c'est gentil. Peut-être au bain de Rille ? Ouais, on a trouvé avec le nom français. En plus, c'est de la créa de NS, donc trop bien, en vrai. J'aurais bien aimé... Piscine, Windenburg, genre... Parce que je sais que la piscine, c'est un endroit que j'aime bien, mais dans cette ville, je préfère une version un peu rénovée. Mouais. Je peux pas regarder directement dans la galerie de NS. Elle les a tous faits ? NS Production 99. Bon, après, c'est galère, hein, pour se retrouver une fois dessus, aussi. Catalogue. Elle a réno tous les mondes, ouais. Mais du coup, il faudrait que dans les créas de NS, qui sont déjà assez longues à charger... Je me serve des hashtags, je pense. Ou je filtre, ouais. Hashtag. J'espère que ça va marcher, hein. Winden... Ah, tiens, regardez, vous avez les sœurs, et vous avez la boutique au disque. Si vous voulez faire votre propre partie. Tim, tim. Allez. On va le faire. You can do it. Du coup, j'ai flémardé au lit, j'ai raté beaucoup de gameplay. Non, pas tant que ça. T'as raté une journée Sims, je pense. Euh... Corde acier, donc ça, ça doit être la... Ouais, n'oubliez pas le BB Move Objects. BB... C'est la salle de sport, ça. Bon, Move Objects On. Hop. Je vais la mettre là. Comme ça, on va avoir des super beaux terrains de la mort qui tuent. Toum... Et... Et... Oh, il faut que je repasse à chaque fois. Je veux juste faire la piscine, on va pas tout faire, parce que sinon, l'enfer. Euh... Hop. Windenburg. Ok. Fiscine municipale. Voilà. Nickel. Petite question comme ça, mais une journée Sims dure combien de temps, IRL ? Euh... Je sais pas. Pas beaucoup. Pas longtemps. Pas longtemps, en vrai. Voilà. Ok, all good. Une minute, c'est une heure si on n'avance pas le temps. Donc, c'est 24 minutes sans pause. Voilà. Voilà, voilà. Petite révisseuse scott. C'est pas très ratus. Allez, c'est parti. On rejoue avec les filles. Merci de tec le steak pour le prime. Merci beaucoup. Merci, merci. 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 Euh... Demain, les amis bro, complètement. Demain, les amis bro, bien sûr, à 14h30, sur la chaîne de le stream. Bon, bah maintenant, c'est le moment d'aller dodo, là. Mais pourquoi personne ne dort dans ce foyer ? C'est fou, ça, cette histoire. Ok. Et donc, je prends le contrôle de Yuki. Salut, Jess. Salut, salut. Voilà, je suis dans ce magnifique bar de Windenburg. Et du coup, je vais la faire rentrer parce qu'il est 2h du mat' quand même. C'est un peu dommage, je suis un peu deg. Je m'y suis un peu... Je m'y suis un peu prise trop... Ah, merde, oui, c'est vrai. J'avais oublié ce détail. Qu'il n'y a pas leur maison ici. Ta-da. Ils sont tous en pleine insomnie, mais oui, de ouf. Pourquoi ils ne veulent pas aller dormir, là, ils me saoulent. Alors ? C'est bon ? Allez dormir, mais pitié, faites quelque chose. C'est pas possible. Et lui, pourquoi il est mal à l'aise ? Il y a de la musique ? Mais j'avoue, en fait, on dirait qu'il y a de la musique, là. Mais ça sort d'où, en fait ? Mais ça sort d'où ? Ça fait pas de musique, ça ! Du magasin, mais non ! C'est deux... Regardez, ça c'est éteint. Mais il y a de la musique, mais elle sort d'où ? Le rez-de-chaussée du magasin ? Mais non, elle est éteinte ! C'est éteint, regardez ! Mais oui, en effet, ils peuvent pas dormir ! Le jukebox ? Mais non, c'est à vendre, donc on ne peut pas écouter de la musique, tout est à vendre ! Je sais pas, il n'y a pas d'enceinte murale, il n'y a rien ? Attendez, c'est quelle pièce ? Genre là ? Il y a deux musiques différentes ! Non mais ça, là, ça fait pas de musique ! Ah si ? Mais pourquoi ? Ah putain, chénifie éteindre, ok. Et là ? Panneau de configuration, chénifie éteindre. Ah, je devenais dingue, merci ! Je comprenais pas ! C'est bon. C'est... Quoi ? C'est bon là, tu peux dormir ! Quel enfer ! Je crois que c'est bon là ! Ouah ! Je savais pas, il y avait même pas de notes de musique qui sortaient du truc et tout ! Je me demandais, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, c'est bon. Bon voilà, maintenant, il est 5h du mat' et vous voulez seulement qu'elle s'endort. Candy peut prendre un congé pour raison familiale. Jour de l'amour ? Bon ben, je pense qu'ils vont fêter ça ensemble, j'imagine. Comment elle l'a joué, Hannes, Candy ? Genre là, sur la fin, elle l'a joué en mode... C'est quoi cette fenêtre ? Ah, c'est trop bien ! On dirait une demi-fenêtre qui est... En fait, c'est trop bien fait, c'est ces rideaux-là qui dépassent, c'est trop cool. Elle l'a joué comment sur la fin, là ? Plutôt en mode tunnel vision sur Trévis Scott ou... Où elle continue un peu à être volage. Genre là, pour cette journée de l'amour, ils vont la fêter ensemble, logiquement, vu que le mariage est demain. Tu vois, je sais pas. Est-ce qu'elle va passer le jour de l'amour avec Trévis ? C'est ça la question. C'est ça la question. Je me demande, quand même. Est-ce qu'on ferait pas... Est-ce qu'on ferait pas un... Mais pourquoi ? Trévis Scott ? Pourquoi elle l'a appelée Trévis Scott ? Moi aussi, ça me fume. Bon, allez, dormez. Les votes sont ouverts, on s'en fiche. Et le travail de Trévis commence dans une heure. Candy a envie de faire pipi. Logiquement, il se note Trévis. C'est vraiment un PNU de base qui s'appelle Trévis Scott ? C'est ce qu'il s'appelle comme ça. Servir le petit déjeuner, elle va faire des toasts. Ah bah non, elle aime pas la cuisine. Je pense que c'est Yuki qui va servir le petit déjeuner, du coup. Elle va faire des toasts avec des œufs. Il s'appelle vraiment Trévis Scott. Ok. Et ensuite, après, elle ira passer la journée avec sa copine pour la journée de l'amour, je pense. Yuki. Elle veut pas offrir des fleurs, mais elle veut être romantique et aller à un rencard. Donc je pense que c'est ce qu'elle va faire. Mais oui, c'est un PNJ du jeu. Elle la revamp quand même, non ? Hop. Et c'est récent dans la partie de NS, le fameux moment où... Est-ce que c'est récent dans la partie de NS, le moment où elle, elle a fricoté avec la petite amie de Yuki ? Ou pas. Tiens, vas-y, finis ta toile pendant qu'elle fait à manger. Pas du tout. Ok, ça fait un moment. C'est ça. Qu'elle a fricoté avec Lilith. Ça a été fait avant que Yuki aille à la fac. Ok, ok. D'accord, c'était avant. Ok, ok. Bon, bah si c'était avant... Mais depuis, elle se fréquente en douce ou pas du tout ? Travis part travailler. Oh non, qu'est-ce qu'il y a ? Mais c'est une catastrophe, cette personne. Mal au dos, lit de mauvaise qualité ? Ah bon ? Bah attends, on va pas la laisser avec un lit de mauvaise qualité. C'est le lit du jeu de base. Salut Régie ! Donc en fait, elle lui cache juste que c'est... En fait, en gros, c'est ça. Elle lui cache juste qu'il y a eu un truc avec la sœur, mais elle continue pas à la fréquenter en soi, d'après ce que je comprends. Je vais lui racheter un lit, parce que la pauvre, elle me fait mal au cœur avec son dos, là. C'est ça, ok. Mais en ce moment, elle lui fait pas des coups dans le douce. En ce moment, quoi. Qu'est-ce qu'on lui met comme lit ? Parce qu'elle a mal au dos, peucherette. Je peux choisir de faire des coups dans le dos à Yuki, c'est vrai, mais pourquoi je ferais ça ? Energy Cat inconfortable. Et lui, il est pas inconfortable. Inconfortable, celui-là, ouais. Celui-là, il est bien, en vrai. Lui. Oh, il va bien avec la chambre, en plus, je trouve. Ou celui-là, en blanc. Celui-ci. Comme ça, elle aura plus mal au dos. Hop. Celui-là, il va vachement bien avec sa chambre, je trouve. Allez, on lui met celui-là. Parce qu'elle a mal au dos, quand même. Et celui-ci, de Candy. Double lit, discrétion. Oui, lui, il est très bien. D'accord. Super. Voilà, t'auras plus de problème de dos. Kikinette. Oh là là, qu'est-ce qu'elle fout ? Ok, donc elle prépare le petit-déj, l'autre, elle continue sa peinture pendant que Trévis est au travail. Candy savoure chaque coup de pinceau, doit-elle annoncer la couleur et dire qu'elle aime la peinture. Oui. J'ai tout rattrapé, tu as aussi électrocuté Youki JPP. Non mais, j'ai sauvegardé dans la foulée parce que j'ai badé, moi je te le dis. Hop, prendre une portion. Merci Annes, c'est incroyable ce que t'as préparé, franchement, je suis en kiff total. Du coup, je viens d'apprendre qu'en fait, elle fréquentait la copine de Youki, mais avant. Donc bon, elle la fréquente plus maintenant. Ça, c'est plutôt positif. Ok. Tu maltraites les protégés de Annes, mais elle aussi, elle la fait mourir même. Oui, Youki par contre, elle est trop belle, c'est abusé. Trop belle Youki. Je sais pas pourquoi, elle a... C'est un... Un conducteur électrique assez puissant. D'ailleurs, il faut qu'elle répare ça encore. Il faudrait aussi qu'elle cherche des pièces, elle cherche des pièces et après, elle jette tout. Ça reste Candy hâte d'être au mariage. Putain, mais tu vois, je veux savoir ce que tu veux lui réserver aussi. Tu vois, j'ai vu qu'il y avait un mariage, mais je l'ai vu super tardivement d'ailleurs, Annes. Je l'ai vu super tardivement. Là, pour l'instant, on s'est un peu mis dans la tête qu'elle était un peu en mode bride, en desperata housewife, à base de... Elle veut se convaincre à elle-même, qu'elle veut le bébé, qu'elle est à fond sur Trévis. Ça, c'est pas très ratus. Merci, guide pratique, pour le quatorzième mois. Donc, pour l'instant, je sais pas si je vais ruiner le mariage, tu vois. On se posait la question, mais genre, par exemple, on va lui faire apprendre la pâtisserie, qui est une des compétences du pack au travail, justement, pour qu'elle soit en mode, non, non, mais je suis la mère parfaite, je suis la mère parfaite. Tunnel vision là-dessus. Peut-être qu'elle va être en breakdown, je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Je sais pas du tout. Il est 11h, je pense que je vais ouvrir la boutique. Ah, quoi que... Rip ses autres petits amis. Bah, je sais pas, je sais pas. Je me pose des questions, justement. Ou peut-être que Trévis va les surprendre. Va surprendre Candy en train de... Je sais pas... Genre, qu'il y ait Eric qui soit là et qu'il veuille mettre fin au truc, tu vois. Je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Je sais pas ce que je veux exactement. Hop. Quand tu verras comment Eric est obligé, tu changeras d'avis. Ça marche. Je vais voir. Alors oui, non, en fait, c'est la journée de l'amour. Je pense que je vais faire... Je pense que je vais prendre Yuki avec moi et puis on va aller... On va aller au date avec Lilith, je pense. Juste après avoir réparé une énième fois cette fichue machine. Ok. La Técos. La Técos de base. Hop. Et après, on va tout jeter, hein, parce que... Jeter, jeter. Elle va remonter, je pense. Oui. Comme Candy, finalement, elle sait pas ce qu'elle veut. Ouais, elle sait pas ce qu'elle veut. Hop. Après, je me suis dit, c'est toi qui lui as... Ils m'ont dit aussi que c'est toi qui l'a demandé en mariage sur le balcon. Donc, par contre, là, elle a zéro fun. Donc, vite le rencard. Hop. Appeler un... Touk, touk, touk. Je sais même plus où c'est. Proposer un rencard à Lilith. Je suis trop contente que cette amie dise de découvrir tout ça. Mais oui, c'est trop bien. Même elle a une mini barre de flirte avec sa meilleure amie, le robot, là. Du coup, je comprends pas. Quoi ? Elle a refusé le rencard ? Mais pardon ? Mais attends, mais elle a la barre de romantique... Mais quoi ? C'est pas possible, elle a dû mal comprendre. Quoi ? On réessaye, elle se... On se dit qu'elle a mal compris ? Oh, mon dieu. Elle est hyper solitaire. On s'est dit que le robot, ça pourrait être une option réconfort puisque sa copine lui cache un truc. Euh... Ok. Bon. Bah, moi qui pensais qu'aujourd'hui, on allait voir Lilith pour un rencard, j'ai le sentiment que... j'ai le sentiment que ça soit pas possible. C'est pas possible. Peut-être qu'elle travaille. Les connexions profondes et tout, je comprends pas. Bon, écoutez, elle va faire une réunion de crise avec un groupe qui a fait place du sud. Et... Et on réessaye ce soir. Je me dis peut-être qu'elle est au travail et que c'est pour ça qu'elle peut pas. Je sais pas. On me donnera une dernière chance quand même parce que j'ai même pas encore joué avec Lilith, quoi. Ça me fait mal au cœur. On voit quand même que Yuki a plus de sentiments que Lilith. C'est triste. Oh, ça me fait mal au cœur. Bonjour. Jouer à Sim's Cuffel, quel immense geek. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est où ? Ah, il y a une salle de... C'est le bordel ici. Ok. Très bien. Ici, ils peuvent se faire des cafés. Merci à Maria pour les 1 an. Merci beaucoup. Ça se trouve, elle a un rencard avec quelqu'un d'autre ? Je sais pas. Je sais pas. Merci beaucoup. Par contre, je suis ok que Lilith refuse. Bah, ouais, je comprends pas. Enfin, c'est bizarre. On réessayera ce soir quand même. Ça me fait trop mal au cœur, moi. Bon là, du coup, je pense qu'elle va... Voilà, elle va juste raconter une blague autodénigrante, demander à être rassurée, partager ses incertitudes. Genre, ouais, ma copine, elle m'a dit non. Alors qu'aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Je sais pas trop. Je me sens pas très bien. C'est fou, tous ces anniversaires de... Oui, aujourd'hui, c'est assez dingue. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Comment tu t'appelles ? Gunter. Est-ce qu'il va être là pour nous ? Ah, elle est heureuse. Illuminer la journée. Va la surprendre chez elle. J'avoue qu'on pourrait faire ça. Genre là, voilà. Il lui a remonté le moral. Elle est à nouveau heureuse. Elle va passer un peu de temps ici avec le groupe Les Avant-Gardistes. Et elle va jouer un petit peu. Et puis après, elle ira faire pipi. Et ensuite, elle va essayer d'aller surprendre Lily chez elle. Voilà, on va voir. On va voir ça. Ouh là ! Va falloir que tu fasses quelque chose avec cette machine. Oh, les cannolis ! Oh là là, je ne savais même pas qu'il y avait des cannolis dans le jeu. Dessert sicilien extrêmement bon, bien sûr. Par contre, tu vas devoir faire quelque chose avec cette machine à café, là. Ça ne va pas. Si quelqu'un te dit non à deux propositions de rencard, tu ne vas pas chez elle, non ? Ça fait forceuse de ouf. Ouais, mais en vrai, la vérité, c'est que je me dis que Lilith, elle doit être au travail ou j'en sais rien. Il y a forcément une bonne raison. Elles s'entendent bien, les filles. Il y a un problème, tu vois. Je vais... De toute façon, j'avais dit que je proposerais une dernière fois. C'est... Ouais, 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 raconter une histoire drôle. C'est ta copine, quoi. En fait, c'est ça, c'est sa copine et tout va bien. Donc, c'est bizarre. C'est le premier amour de Yuki. Après, elle n'a jamais connu une relation de couple. Moi, je pense que ça se tente d'y aller. Ouais, tu vois, genre, elle ne sait pas trop quoi faire. Elle est en mode, mais pourquoi tu refuses ? Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Je voulais passer la journée avec toi. Carrément. Le fameux... Je passais dans le quartier. Ah, vas-y, nettoie-moi ça. C'est immonde. Allez, elle commande une boisson. Elle va se prendre un café, un macchiato. Et après, elle va aller voir Lilith. Elle va voir ce qu'il se passe. Par contre, elle va se faire un torticollier avec cette histoire. Ok. Hop. Fais-moi un macchiato, s'il te plaît. Comme ça, je trouve du réconfort un peu avant de partir. Yuki est une solitaire. Je pense qu'elle ne s'y connaît pas trop en relation. Ce ne serait pas choquant de stalker un peu sa copine. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, elle n'y connaît pas grand-chose. Vous avez raison. Fais-moi un café, s'il te plaît. Je ne sais pas si elle l'a commandé. Commandé une boisson. Hélène. Elle est trop belle, cette barmaid. Hop. Fais-moi un café. Tout le monde a des bouquins partout. Merci. Ah, mais ce n'est pas du tout à moi, ça. Bon, ce n'est pas grave. C'est mon café quand même. Merci beaucoup. Quel immense ratus. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qui m'engueule ? Lui ? Qu'est-ce qu'il veut ? Christophe Boyer avec son chapeau ridicule. C'est quoi son problème ? Café médiocre. Par contre, elle a envie de pisser, là. C'est urgent. Bois ton kawa, va faire pipi et débarque chez Lilith pour comprendre ce qu'il ne va pas. Tu viens de lui piquer son café ? C'est pour ça ! C'était peut-être à lui, le café. Ok, c'était peut-être sans café. Bah, écoute, elle n'a qu'à préparer mon maquillot au plus vite. Tiens, tu vois, pour la peine, je vais prendre des cannoles et je les ramène à Lilith. Et ce n'est même pas moi qui les ai payées, vous voyez. Va pisser avant ! Ah, j'ai choisi les mauvaises toilettes, pardon. Voilà. Père qui, les cannoles ? Hop. Très vite, ça a ramené 423 Simfouz à la maison aujourd'hui. Trop bien. Le pipi et... Lilith est peut-être en cours. Elle est encore à l'université, non ? Peut-être, peut-être. C'est pour ça que je laisse le bénéfice du doute. Hop. Ah, je crois qu'il faut que je mette fin d'abord à la réunion de groupe. Elle lui a proposé un rencard hôtel, Lilith. Non, c'est vrai ? Oh non, je n'ai pas vu. Ah non, je suis trop deg. Bon, ben, on y va. Ce n'est pas grave. On y va, on y va. On a loupé la pelle. On était aux chiottes. On n'est pas avec notre tel. Hop. J'ai recalé. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Merde, je me suis trompée de ville. En plus, j'ai envie de pipi. IRL, c'est infernal. Mais j'ai trop envie de jouer. Je n'avais pas capté. Je n'avais pas capté. Merci de me l'avoir dit. J'y vais, j'y vais. Elle était prise de remords. Elle te proposait un rencard. Bon, ben, on y va. De toute façon, on débarque. J'arrive tout de suite. Je fais une petite pause pipi. J'arrive tout de suite.